Nairobi, à nouveau la cible du terrorisme. Mardi après-midi, c'est dans un complexe hôtelier aux deux gammes de la capitale kenyane qu'une explosion a retentit. Une détonation suivie d'un échange de coups de feu, selon un témoin présent au moment des faits. Plusieurs personnes ont été blessées et prises en charge par les ambulanciers de la Croix-Rouge. Très rapidement, l'attaque a été revendiquée via un communiqué par la milice islamiste des Shebab, qui sévit au Kenya et en Somalie. C'est cette même organisation qui avait semé la terreur dans le pays, dans un centre commercial en 2013 et dans une université deux ans plus tard. Deux attaques, particulièrement sanglantes, où au total, 215 civils et policiers avaient perdu la vie.